bon là je me trouve en direct de revin et derrière ça s'appelle la maison espagnole et c'est un musée et ça a l'air d'être ouvert aujourd'hui et l'entrée est gratuite donc je vais essayer de visiter ça aujourd'hui la maison espagnole et puis je suis tombé sur un petit autocollant sur une sur une barrière j'ai peut-être aller le prendre c'était écrit je me suis dit bon vu que la maison est là vu qu'il ya le petit autocollant et ben je vais essayer de visiter ça la maison espagnole puis tout ce qui est espagne moi ça m'a toujours attiré donc on voit je vais essayer les petits trucs comme ça derrière moi et tout j'adore ça je kiffe trop donc voilà à tout c'est marrant la marécage là elle est super grande le petit cours d'eau près de la montagne comme ça entre fumée et revin je ne sais pas la profondeur il n'y a pas de cailloux près de moi bâton j'aurais kiffé oua s'attendre c'est super profond ou alors pas du tout et là je saute à pieds juin rao je m'explose assez sympa ouais du coup c'était ouvert la maison espagnole le musée de la maison espagnole et franchement je m'attendais pas du tout à ça et pas du tout à faire ça aujourd'hui quand je me suis levé donc ouais franchement c'était c'était super sympa après j'ai pas pris de photos et tout je préfère que ça reste ce qui est dans le musée reste dans le musée après faut y aller ça revint la maison espagnole et même revin franchement je suis étonné je m'attendais pas du tout à ça et c'est vraiment bien comme ville pas comme thibourg les petites rues et où on peut faire la boucle de meuse à vélo il ya des beaux points de vue aussi mais c'est vraiment typique franchement c'est l'un des pour des ardennes que j'ai fait que je trouve qui est vraiment resté vraiment typique quoi et du coup là le musée de la maison espagnole base c'est sur les anciens outils des il ya des vieilles photos de revin il ya des explications sur 20 on peut acheter des souvenirs aussi moi j'ai acheté ça c'est de la limonade et en fait c'est un artisan qui fait ça la mère elle me dit toujours ouais quand dans le temps je buvais une limonade ça avait pas ce goût là donc la dame qui était à l'accueil elle avait à peu près l'âge de ma mère et du coup elle m'a dit ouais quand je bois une limonade comme ça j'ai l'impression de retourner l'enfant c'est tout moi je m'en suis pris une parce que je trouvais que le l'affichage et ses goûts violette et il ya un truc qui m'a choqué dans le faillade de trucs je vais vous raconter donc en premier il y en a un qu'on peut voir entre fumée et revin mais que j'ai pas vu c'est quelqu'un qui a gravé un sanglier dans la roche et il a fait ça en 1923 mais c'est un grand truc sur la roche et je sais pas combien de temps il a fait ça le gars et il a eu du courage donc j'ai cherché comme ça dans les montagnes et où j'ai pas trouvé donc faut que je me renseigne je me suis pas renseigné là bas j'aurais dû demander mais j'ai demandé tellement plein d'autres trucs qu'au final j'ai zappé ça mais enfin ça c'est trouvable on va dire il y avait un autre truc c'était une genre de statut pas entre une statue et une poupée on va dire qui faisait de la couture parce qu'il ya plein de trucs de dans le temps qui ont été reproduits donc elle avait sa machine à coudre elle avait une montre et sur sa montre et ben en fait c'était un truc en mousse et elle plantait ses aiguilles c'est à dire qu'elle est en train de coudre et puis boum boum quoi elle mettait ses aiguilles sur la montre je me suis dit la vache c'était c'est super en fait ça nous apprend certains trucs et ouais la maison espagnole et la dame m'a dit qu'il n'y a jamais eu d'espagnol et qui savent pas pourquoi ça s'appelle comme ça donc donc ouais l'architecture de la maison elle est super belle par contre c'est vachement bancal dedans c'est rien qui est droit mais non franchement c'est super c'est un très beau musée donc aller faire un tour et revin franchement c'est super moi je vais retourner à fumer à mon van et puis après je vais boire cette petite limonade histoire de voir ça à l'ancienne toujours les années 80 la liberté totale juste pour le kiff reggae roots finit représenté les nats qui jouaient de l'or j'arrive tranquille sur le régime j'ajoute des petites rimes j'arrive tranquille sur le régime pour te balancer des vibes impositives des vibes impositives mais je ne suis pas débile la vie je me bats pour elle donc je vais pas la gâcher je ne gomme pas d'extasie petit man petit man ne prend pas de poudre de cocaïne petit man petit man ne prend pas de genoux petit man petit man ne prend pas d'odéine petit man petit man ne prend pas d'héroïne c'est le meilleur chemin pour pas finir dans le carnivaux oh 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 oh